bonjour à tous aujourd'hui je vous montre comment boucler vos cheveux sans chaleur donc sans faire à boucler et sans faire à lisser pour boucler vos cheveux tout simplement en réalisant des petites torsades que vous allez nouer sur votre tête ça s'appelle des bantu notes donc ces petites torsades vont avec le temps donner une autre forme à votre cheveux donc ça va vous donner des boucles peu importe que vous ayez une texture lisse bouclée ou crépue l'important c'est de bien préparer vos cheveux avant les bantu notes ici je l'ai réalisé sur cheveux lisses et vous voyez que la boucle est très bien dessinée et ici sur mes cheveux bouclés que j'ai démêlé avant la boucle est un peu plus serré et le résultat un peu plus volumineux que de l'autre côté mais vous voyez que ça a fonctionné dans les deux cas maintenant je vais vous montrer comment réaliser vos bantu notes de A à Z je vais faire la moitié de ma tête cheveux bouclés et l'autre moitié cheveux lisses pour vous montrer que c'est réalisable sur tout type de texture de cheveux après la tenue est différente en fonction de la tenue de votre cheveux mais vous pouvez pallier à ça avec des produits fixants comme des mousses pour boucles ou des sprays fixateurs et la boucle variera en fonction de du nombre de bantu notes que vous allez faire donc plus il y aura de petits noeuds plus vos cheveux seront bouclés et donc frisés je vais vous montrer ça tout de suite donc maintenant je vais faire mes séparations je vais séparer ma chevure en deux donc pour faire les deux côtés différents avec une ligne bien nette voilà la partie que je vais attacher ici sera lissée avant de réaliser mes petits noeuds je pars toujours du haut et je termine par le bas et l'arrière donc ici je fais mes séparations en forme de triangle donc je sépare par diagonale j'attache la partie qui ne sera pas torsadée donc voilà ici j'ai fait ma séparation maintenant je vais démêler mon cheveux mes cheveux sont légèrement humide je les avais attaché pendant ma douche mais il ya eu un peu d'eau dessus donc je vais pouvoir les démêler directement sinon utiliser un spray avec de l'eau pour ne pas fragiliser votre cheveux avant de le démêler ou alors un spray pour boucles ici pour que mes bantu notes tiennent bien je peux utiliser différents produits j'aime bien ce spray là de chez frisie c'est un spray pour boucles à usage quotidien mais il a tendance à dessécher le cheveu donc si vous avez un cheveu trop sec privilégiez plutôt une crème comme ceci donc ça c'est la crème elle sève l'huile en crème c'est une crème coiffante mais qui n'est pas très grasse donc elle ne vous donne pas un effet gras sur le cheveu et permet de bien faire tenir vos cheveux et vous pouvez également utiliser des mousses pour boucles comme ceci ou des mousses volume qui vont aider à fixer le cheveu aujourd'hui je vais le faire avec le spray ici mes cheveux sont pas trop secs mais si jamais après quand ma coiffure sera terminée je peux toujours ajouter une huile fine pour les réhydrater comme ce spray ci assèche un petit peu donc je mets le spray sur les longueurs et les pointes je démêle la mèche et je viens torsader ma mèche je la tiens comme si je mettais un élastique et je viens tourner torsader tout le long de la mèche c'est vraiment la torsade qui va donner la forme à la boucle et vous torsadez très serré en démêlant toujours bien les pointes pour que la boucle soit bien nette et vous torsadez fort jusqu'à ce que vous sentiez que la base commence elle même à se torsader et à ce moment là vous créez un mouvement pour que tout s'enroule en prenant soin que la pointe soit bien torsader jusqu'au bout voilà je viens attacher avec un petit élastique et ma bone to note c'est terminé et je vais continuer sur la suite pour cette partie-ci j'ai des lissés vraiment vite fait on dirait mes cheveux lissés quand j'avais 14 ans à moitié lissés à moitié bouclés c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne sur des cheveux lisses aussi je vais faire les mêmes séparations la même technique donc voilà j'ai des bandes de noix sur toute ma tête ça s'est bien serré donc ça tire un petit peu pour être sûre que tout tienne bien je vais rajouter mon spray pour boucle sur toute ma chevelure donc sur tout le dessus pour être sûre que la boucle est bien pris il faut au moins laisser sécher pendant une à deux heures ou en tout cas laisser tenir le nœud pendant une à deux heures si vous n'avez pas le temps vous pouvez toujours sécher vos cheveux qui sont juste légèrement humides avec un sécheux à air chaud c'est possible avec le diffuseur comme ça la chaleur se répartira sur chaque nœud à chaque fois sinon vous avez des casques chauffants comme chez le coiffeur donc des casques soufflants pour la maison donc ça ça existe aussi j'en ai un mais je ne sais pas où il est donc moi je vais le faire avec le sécheux je vais le laisser sécher vous pouvez aussi si vous voulez dormir avec comme ça ça prendra encore mieux et la boucle tiendra mieux mais après il faut savoir dormir avec ces petits nœuds sur la tête c'est pas toujours agréable mais bon si vous les serrez un peu moins ça devrait aller donc maintenant je vais enlever mes Bonto Nuts et on va voir le résultat le plus dur c'est de retrouver le petit élastique donc si vous avez des petits chouchous comme nos enfants en tissu là c'est encore plus simple c'est encore plus simple c'est encore plus simple maintenant que j'ai enlevé tous les élastiques je vais dérouler les petits nœuds et j'obtiens des petits serpents que je vais venir démêler à chaque fois donc ici c'est pour ma partie bouclée j'avais réalisé 5 Bantu Nuts et pour l'autre j'en avais fait 6 donc juste une de plus pour qu'il y ait un peu plus de séparation donc vous passez les doigts dans les nœuds à la fin en fait plus vous voulez de volume plus vous séparez les petites mèches donc je démêle mes petits serpents si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et également à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos